oui donc l'astuce pour se débarrasser des acariens alors c'est très simple alors les acariens c'est un problème général bon c'est chez tout le monde il y en a sur les matelas il y en a sur les oreillers il y en a sur les tapis de sol sur les poluches surtout sur les poluches d'enfants donc ça aussi c'est à faire alors il ya une astuce pour se débarrasser des acariens le plus simplement et le plus naturellement possible c'est du bicarbonate de soude très très fin avec une petite brosse comme ça petite brosse tout ça vous saupoudrez votre votre matelas oreiller tout de bicarbonate de soude vous avez bien vu comment j'ai fait c'est très très simple vous étalez là dessus et vous brossez dessus faites ça sur tout le matelas vous avez une demi heure de travail à peu près mais il faut le faire pour faire car pour les gens qui ont des problèmes d'asthme ça peut être vraiment très ennuyant donc faites ça acariens il faut les tuer tout simplement voilà une fois que vous avez fait ça vous laissez entre deux heures et huit heures le bicarbonate de soude va tuer tous les acariens entre deux heures et huit heures le mieux c'est c'est le maximum c'est huit heures vous faites ça le matin par exemple si vous avez un peu de temps un week-end saupoudrez le côté et vous faites l'autre côté aussi faites les oreillers les tapis de sol aussi les poluches vous saupoudrez de de bicarbonate de soude c'est pas très cher ça s'achète en pharmacie c'est des sachets en bois faites ça et ensuite vous passez l'aspirateur bon moi je l'ai je l'ai déjà fait donc c'est simplement pour pour vous montrer prenez l'aspirateur va faire un peu de bruit et vous aspirez vous aspirez tout alors c'est surtout pour enlever le bicarbonate un bon aspirateur assez puissant vous aspirez tout d'accord avec l'eau c'est proprement voilà voilà là les acariens ont pratiquement disparu simplement avec du bicarbonate et une petite brosse faites ça le plus naturellement possible ça évite de d'envoyer des insectes vous savez les bombes à aérosol tous les produits chimiques pour les gens qui ont des problèmes c'est c'est vraiment mieux ça c'est un produit naturel très bon donc faites ça sur les tapis de sol aussi et sur les poluches surtout dans les chambres d'enfants beaucoup de poluches éviter les tapis de sol les moquettes tout ça c'est des nids à carriens c'est vraiment c'est vraiment désagréable ça provoque des allergies des démangeaisons c'est vraiment un problème récurrent dans notre société moderne c'est quand on peut s'attendre maintenant à des fléaux comme ça de d'invasion d'un carrien de punaise de lit et de et de et de poux aussi c'est un problème de société moderne mais tout s'entasse les gens voyagent beaucoup transporte beaucoup de de d'insectes sans le savoir dans un hôtel dans un cinéma vous pouvez aussi vous balader et puis avoir sur dans votre trou dans l'ourlet de pantalon un une punaise ou un ou des poux qui qui sont là sur les sièges et vous les transportez donc c'est un problème général c'est un problème mondial pratiquement ça c'est ces petits ces petits insectes qui font que des mangeaisons vous grattez vous savez parce que vous avez des plaques des boutons rouges ça c'est des insectes qui sont sur les lits parce que ils sont attirés par une odeur de nous on laisse une trace je me rappelle plus du terme c'est je sais pas ce que c'est c'est une trace notre odeur ils sont ils sont attirés par ça alors les punaises les poux et les et les acariens ce qui les attire chez nous c'est pour ça qu'ils se plogent dans les matelas et ce qui se plogent aussi dans les fauteuils n'oubliez pas de faire aux fauteuils c'est des fauteuils en tissu les canapés tout ça c'est là dedans qu'ils sont en général vous les trouverez pas ailleurs ailleurs ce sont les cafards qui se baladent les cafards c'est pas dangereux en réalité les cafards ils viennent pas sur vous pour vous piquer le mais acariens punaises de lit et et puis et et poux bon là je vous ai fait une vidéo simplement sur les acariens avec avec le bicarbonate de soude et la prochaine vidéo ça sera sans doute sur les punaises car c'est un fléau un fléau qui prend de l'ampleur dans les dans les grandes agglomérations ne croyez pas beaucoup de gens ont ce problème chez eux mais ils osent pas en parler parce que c'est honteux mais c'est pas vrai attention des punaises de lits des cafards des limites les poux c'est chez tout le monde que ce soit les gens très très aisés ou les gens très pauvres c'est c'est un problème mondial c'est ça va partout ça va dans les châteaux dans les maisons bourgeoises dans les dans les maisons où les gens sont très pauvres ça va partout ces bestioles voilà tout simplement bon salut à tous